Bonjour et bienvenue dans Partoche. J'ai une question pour vous, vous l'êtes sûrement déjà demandé, c'est sûr ! Pourquoi Mozart a-t-il composé le conte Foutatis de son Requiem de cette manière-là et pas autrement ? Pourquoi ces changements de ton aussi brusques et aussi opposés dans le morceau ? Eh bien, vous allez voir. Il y a à peu près dix ans, sortait l'épisode 6 de Partoche, sur un très chouette morceau du Requiem de Mozart, le conte Foutatis. Alors bien évidemment, cette vidéo obsolète n'est plus en ligne, bande de petits malins. Pour accompagner la sortie de l'épisode de Musicam Scribere qui décrit la scène de composition du conte Foutatis dans le film Amadeus, j'ai eu l'idée de rénover, enfin de refaire quoi, cette vidéo. Allons à l'essentiel. Le conte Foutatis est un des mouvements du Requiem en ré mineur de Mozart. Une pièce reprenant la messe catholique des morts, un texte latin ici chanté par des solistes et un chœur de quatre voix et découpé en plusieurs parties. Conte Foutatis, c'est le début d'un des vers de la partie séquence, celle qui contient le vers plus connu du Dies Irae. L'instrumentation du Requiem est importante pour comprendre les choix délibérés qu'a fait Mozart sur le conte Foutatis. Le Requiem est une œuvre composée pour un ensemble de cordes frottées, à savoir les traditionnels pupitres de violon, premier et second, les violons alto, les violoncelles et les contrebasses. Le nombre de musiciens est variable, mais pour avoir assisté à une interprétation avec seulement deux violons, un premier et un second, j'annonce que c'est trop peu pour rivaliser avec le chœur, donc autrement dit, c'est de la merde. On a une bonne dose de vent aussi, avec des surprises pour l'époque, car on nommait les traditionnels flûtes et haubois pour ne garder que deux corps de basset, remplacés par des clarinettes à notre époque, deux bassons, trois trombones pour leur timbre solennel de messe, et deux trompettes. On ajoute à cela des timbales. Mozart s'inspire toujours du texte pour composer sa musique, et voici ce que disent les vers. Confutatis malédictis, flammis acribus addictis, wokame cum benedictis. Ce qui signifie, les maudits seront damnés dans le feu ardent des enfers, alors appelle-moi parmi les bénis. Parce que je suis un mec bien, un peu. Là déjà, on note la rupture nette entre les deux premiers vers et le troisième. On va s'attarder là-dessus, mais avant, les trois vers suivants. Et voilà, tout part de là. On va nommer les différentes parties du morceau. Partie A. Partie B. Partie C. Partie D. Partie E. Oh là, ça y est, il y a des noms de parties avec des lettres, là ! Oh là là, mais ça devient chiant ! Mais non, mais attends, mais t'inquiète pas, on va faire autrement si tu veux. La première partie sera la partie feu. La deuxième partie sera la partie air. La partie 3 sera, allez, lave, parce que c'est chaud aussi, hein, donc bon, c'est classe. Tout le monde aime la lave, surtout les sixièmes. La partie 4 sera la partie, allez, nuages. Et enfin, la partie 5, eh ben, on va l'appeler, je sais pas, allez, la partie monique. Oui, pour aucune raison, hein, dédicace à toutes les moniques, hein, on vous embrasse, on vous aime. Pourquoi j'ai nommé les parties feu, lave, air et nuage comme ça ? Bah parce qu'elles sont liées deux par deux, vous allez voir. Feu et lave forment des mesures basées sur les deux premiers vers du texte. Comment ? Ah bah, c'est toute la question de la vidéo. Mozart dessine une rupture nette entre deux ambiances, et on va comparer ça. Les différences se portent sur trois points. Premier point, la tonalité. On a une modulation, donc un changement de tonalité à chaque changement de partie. La partie feu commence sur la mineure, donc ne va utiliser que les notes de cette gamme-là. La partie suivante, R, est composée sur la gamme de Do majeur. Elles ont beau partager les mêmes notes, leur ton de départ n'est pas le même. Ces deux gammes, majeure et mineure, véhiculent des impressions assez opposées du fait des intervalles différents entre leurs notes. La théorie est sur mon autre série de vidéos, Musicam Scriberi. Ici, on va retenir que la gamme majeure véhicule des impressions plus légères et lumineuses. Au contraire de la gamme mineure. Oui, ok, les flammes c'est lumineux. Super bien vu. Mais on est d'accord que l'idée ici, c'est d'avoir une ambiance plus négative pour la partie feu et une partie air qui sera plus douce. Donc, l'utilisation de deux gammes complètement opposées constitue déjà une grosse différence de ton entre les deux parties. Pour être honnête, les parties suivantes, Lave et Nuage, inversent cette idée. Lave sera sur Do majeur. Et Nuage reprendra le La mineur. Ce qui amène un sentiment de supplication plus profond pour la deuxième partie chantant Deuxième élément d'opposition, la tessiture générale des deux parties. Simple. Les parties feu et lave sont graves et les parties air et nuage sont aiguës. Voilà. Bon. On va peut-être développer un peu quand même. Feu et lave sont uniquement chantées par les voix les plus graves du chœur masculin, les basses et les ténors. C'est grave, c'est bas, c'est proche de la terre, c'est les enfers, quoi. Dans Air et Nuage, le chœur féminin prend le relais, avec les voix d'alto et de soprano. Ça monte haut, ça va dans le ciel. Escompte pourrait pas dire que c'est simple, mais efficace. De plus, dans Feu et lave, ces voix d'hommes sont doublées par les vents graves de l'orchestre, les deux bassons et les trombones. C'est même uniquement sur ces parties qu'on entend les timbales, des percussions évidemment graves. Mattsassi, c'est pas grave. C'est en clé de fa quand même, ça déconne pas. Et oui, les tarballs peuvent jouer des notes. J'adore. Enfin, toutes les cordes jouent un accompagnement qu'on présentera juste après. Donc, les violoncelles et les contrebasses, les plus graves. Mais on note que même si les violons aussi jouent, ils vont se borner à leur registre le plus bas. Pour info, un violon ne peut rien jouer au-dessous de ce sol. Là, on va rester sur le bas de la portée, sachant qu'un violon, ça peut faire ce son. On remarque d'ailleurs que pour air et nuage, seuls les violons jouent. Pas trop haut non plus pour ne pas entrer en conflit avec les voix. En tout cas, pas d'alto, pas de violoncelle, ou de contrebasses graves, ni même de bois. Voilà, c'est QFD. Et donc, troisième élément qui induit un net contraste entre les parties, c'est l'orchestration elle-même. Ce qui frappe, c'est le volume sonore qui diffère d'une partie à l'autre. En musique, on parle de nuances. Les parties feu et lave sont en forte. Fort, donc. Air et nuage, à l'inverse, sont en piano, donc léger. Et sotto voce, signifiant même murmurer. Mais ce n'est pas tout. Les voix ne sont pas écrites de la même façon. Les voix masculines des parties feu et lave sont en alternance l'une et l'autre, les ténors commençant sur la dernière note des basses. Alors que les voix de air et nuage sont presque en homo-rythmie, donc chantent ensemble, et presque toutes leurs notes sont jouées en même temps. L'effet que ça renvoie est que la partie sur l'enfer est confus et chaotique, à l'inverse de la partie sur l'appel au paradis, plus clair et ordonné. Ce qui est accentué par le dernier argument de la partie sur l'orchestration. L'ensemble des cordes joue un ostinato vigoureux, allant jusqu'au triple croche, jouant toutes la même chose sur leur propre tessiture, ce qui offre un accompagnement riche et vif qui représente sans aucun doute le feu des enfers. Alors que l'accompagnement est bien plus vide sur les parties de Wokame, une seule ligne de violon et un rythme un peu plus posé avec presque que des croches. Et là je me dis que vous avez peut-être oublié Monique, la dernière partie du morceau, parce qu'elle est quand même très différente des deux autres celle-là. C'est la partie qui met en musique les trois derniers vers, ceux qui demandent au seigneur de prendre soin du passage des défunts vers l'au-delà. Rien que le rythme n'a rien à voir avec les parties feu et lave, ni avec ciel et nuages. En fait, voici ce qu'on a. Cette rythmique est assez typique du style classique qu'on retrouve naturellement chez Mozart, et donc même chez ses élèves de composition, si cette partie était de l'un d'eux. Les basses de l'ensemble de cordes, les violoncelles et les contrebasses, jouent une simple note à chaque temps, auxquelles répondent les trois autres voies des cordes par des accords répétés en staccato. Du coup, ça c'est très classique, ça véhicule pas spécialement de messages ou d'effets. Par contre, l'harmonie, l'harmonie, oui. La première mesure joue un La mineur, puis un accord de Mi bémol septième diminué. Ce qui nous amène sur un Mi bémol septième de dominante. La basse ne bouge pas. Et ça, c'est beau. Et vous savez pourquoi ? Ok, depuis tout à l'heure, on ne jouait que des accords de trois sons. Des accords parfaits majeurs et mineurs. Pris frontalement, ces types d'accords sont assez caractérisés dans les impressions qu'ils véhiculent. Majeurs pour des sentiments plus positifs et mineurs qui amènent des sentiments comme la mélancolie, par exemple. Mais dans la partie orosouplexe, pardon, la partie monique, on bascule vite sur des accords de quatre sons, et pas n'importe lesquels. Le premier, c'est un accord de septième diminué, donc fait d'un empilement de tierces mineures. Les intervalles consonants les plus petits. Cet accord, magnifique au passage, accompagne parfaitement le caractère suppliant du texte. Il sonne tragique et dramatique quand on l'entend posé comme ça, surtout après un accord mineur comme ici. Le troisième accord est doublement intéressant. Ici, c'est un Mi bémol septième de dominante cette fois. Alors, toujours une fondamentale Mi bémol. Déjà, c'est un accord de dominante, donc il y a pour fonction claire de se résoudre sur un accord de tonique. Le classique. Et ça tombe bien, parce que c'est bien sur un La bémol mineur qu'on retombe. On va simplement rejouer deux autres fois ce cycle de manière identique, sauf que vous aurez compris, à chaque fois, on transpose d'un demi-ton vers le bas. Premier cycle sur La mineur, passage sur les accords de Mi bémol septième diminué et septième de dominante. Puis, boum, modulation sur La bémol mineur, un demi-ton plus bas. Ensuite, pareil, un demi-ton plus bas encore, puisqu'on a deux accords de septième sur Ré cette fois, et puis boum, modulation sur Sol mineur. Un demi-ton plus bas encore une fois. Et ça continue dans la suite, et en tout, on sera passé de La à La bémol, puis à Sol, puis à Sol bémol, et enfin, le morceau se termine sur Fa. Donc quatre transpositions à la suite, à chaque fois d'un demi-ton vers le grave. Le choix d'enchaînement harmonique a vraiment un sens dans l'œuvre, celle d'illustrer une lente descente vers l'au-delà. Parce que moduler au demi-ton inférieur, c'est loin d'être anodin dans la musique de cette période classique. Mais j'ai dit qu'il y avait une deuxième raison au choix de ces accords de quatre sons. Ces accords de septième de dominante sont aussi des accords de quatre sons, et leur sonorité est plus ambiguë que les accords de septième diminué. Si on le décompose, on a un accord majeur, mêlé à un accord diminué. On mélange l'effet lumineux d'un accord majeur et celui plus froid d'un accord diminué, rendant cette mesure plus ambiguë à l'oreille. Plus neutre en fait. Si on ajoute à ça les voix, regardez comment ce passage allie parfaitement les deux premiers. Les quatre voix du chœur commencent à chanter en homorythmie, chacune de leurs notes chantées en même temps, mais dans la dernière mesure, celles qui amènent la modulation, elles deviennent plus indépendantes, des changements de notes ne se font plus exactement en même temps, et deux voix restent même immobiles. Un mélange donc entre l'ordre et le chaos. Cette résolution ne se fait donc pas brutalement, en passant d'un accord tendu à l'accord de résolution d'un coup, mais bien par un mouvement contrapartique des voix, c'est-à-dire note par note, qui va engendrer des retards et des apogiatures, donc des dissonances passagères sur les temps forts, avant la résolution finale. Cette approche participe à tisser une atmosphère tendue, douloureuse, mais qui rend la résolution d'autant plus magnifique et apaisante, de la souffrance vers la béatitude. Et c'est génial, parce que du coup, on avait deux parties sur le feu, le mal, la souffrance, grave, masculin et chaotique, feu et lave, et puis deux parties sur le ciel, le paradis, la paix, aigu, féminin et ordonné, avec ciel et nuage. Eh bien Monique nous offre un troisième genre, le genre neutre, avec un accompagnement simple et des voix à la fois en homorythmie, mais aussi avec du décalage rythmique, qui chante des accords de quatre sons. C'est pas mal, ça illustre l'humilité de l'être humain face à la mort, parce que pieux ou pécheur, on demandera tous la paix dans l'au-delà au jugement dernier. Les points de vue exprimés précédemment ne reflètent pas forcément les convictions du présentateur. Et le morceau se termine sur un dernier accord, un La mineur septième de dominante, qui, comme vous le savez maintenant, permet une modulation efficace, ici, vers Ré mineur. La tonalité du prochain morceau, qui est une bombe absolue, le Lacrymosa. Je suis vraiment très content d'avoir pu revenir sur ces points, et puis même d'avoir approfondi la partie harmonie. Bon, c'est bien la moindre des choses que Partoche progresse en disant, quand même. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Faites-moi vos retours, surtout. Je vous dis à très bientôt, et je vous embrasse. Salut !